Une journée particulière à Barny, aux premières heures de cette matinée, une ambiance festive s'empare des artères de la ville. Une procession d'hommes et de femmes qui, au rythme des tam-tams, dansent et chantent en direction de la mer. Cette cérémonie, appelée N-Dop, est une séance d'exorcisme. C'est la première étape. Les griots, avec les battements de leur tam-tam, exaltent les dînes. Ce sera ainsi pendant toute la procession vers la mer. Face à l'océan, tout un rituel, un bœuf, des fruits, du lait caillé, des sacrifices destinés aux esprits protecteurs de la mer, appelés Rabu-Gitj en Wolof. Ce bœuf est un sacrifice pour tous les habitants de Barny. Après l'avoir égorgé, on va utiliser le sang en plus d'autres éléments pour implorer la paix et la quiétude pour tout ça. De retour, le cérémonial va se poursuivre toute la journée. Des incantations pour solliciter protection auprès de tous les génies de Barny. Beaucoup pensent que ce rituel est insensé, mais il se trompe, le nup est thérapeutique. Après le sacrifice de ce matin, cette séance constitue la dernière étape. Ces personnes qui entrent en trance, c'est parce qu'on a chanté leur dînes. Le nup est une pure tradition libou. Il est aussi organisé pour soigner des personnes en proie aux esprits maléfiques ou dînes. Avant de procéder au nup, le guérisseur consulte d'abord les dînes pour connaître les sacrifices à faire, car pour certains, ça peut être du lait cahier, et pour d'autres, un bœuf ou une chèvre. Cette pratique culturelle a traversé le temps. De génération à génération, les secrets sont transmis. Aux yeux de certains, le nup peut paraître bizarre, contraire même à la pratique religieuse, mais chez les libous, il reste un rituel majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada